La technique qui nous a permis de prendre le plus de poissons pendant notre voyage de pêche dans la réserve phonique La Vérendry, c'est une technique avec laquelle j'ai un rapport amour-haine. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour moi, cette façon-là de pêcher est d'un ennui mortel. Toute la journée, comme ça. Mais, je suis obligé d'admettre que quand la pêche est plus difficile, ou même voire très difficile, et qu'on n'arrive pas à prendre des dorés avec des lents artificiels, cette technique-là a le potentiel de vous faire prendre plusieurs dorés et d'avoir une belle journée de pêche quand même. De là, amour-haine. Parce que je vous dirais, moi, qu'en général, ça c'est bien personnel, je dois capturer 85-90 % de mes dorés dans une année avec des lents artificielles. Puis mon plaisir à moi, c'est de les déjouer avec des lents artificielles, pas de leur donner à manger avec une licence vivante ou un verre de terre. Mais ça, c'est bien personnel. Rentrons dans le vif du sujet. Comment on pêche avec cette technique-là qui peut être si efficace quand les conditions sont difficiles? Puis d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que dans les tournois de dorés qui se déroulent dans le nord du Québec, comme le Festival du Doré Bay James, ou les tournois de pêche qui sont organisés par les CRI là-bas, des gros tournois avec des belles bourses, les gens pêchent comme ça, là, 90 % de leur temps de pêche, certains 100 % de leur temps de pêche. Alors, puis là, on parle de tournois où il y a des très grosses bourses. Alors, est-ce que c'est une technique efficace? C'est le moins qu'on puisse dire oui, c'en est une autre preuve. Puis parmi ces gens-là qui font tous ces tournois-là dans le nord québécois, il y en a plusieurs qui sont nettement meilleurs que moi à ce petit jeu-là. Ces gens-là pêchent comme ça tout l'été. Moi, je pêche comme ça deux, trois fois par été. Mais j'en sais assez long sur cette technique-là pour vous la présenter puis vous permettre, vous aussi, de capturer des poissons quand la pêche va être plus difficile. Comment ça fonctionne? Bien, l'idée derrière ce montage-là, c'est d'avoir une présentation très près du fond, avec un marcheur de fond, parce que quand les dorés ne sont pas en activité, souvent ils se collent la bédaine au fond. Puis on veut lui présenter très près du poisson une sangsue qui nage comme ça. Il faut que ça soit vraiment invitant. Une sangsue, c'est une proie facile. Elle ne peut pas se sauver à toute vitesse. Le doré, c'est très bien ça. Quand on réussit à passer une sangsue vivante comme ça, tout près des dorés, même si le doré n'est pas fin, ça se peut qu'il décide d'y aller. Donc, la vitesse de déplacement est super importante. Si j'essaie de faire ça à 1,2, 1,5 mille à l'heure, la résistance de l'eau va étirer ma sangsue, puis c'est impossible qu'elle nage. Là, je viens de perdre beaucoup d'efficacité. Moi, j'aime faire ça entre 0,6 et 0,9 mille à l'heure. Donc, c'est vraiment lentement. Pour nous aider à aller plus lentement, un bon truc, c'est de prendre un marcheur de fond très léger. Ça nous oblige à ralentir pour garder le contact avec le fond. Ça fait que ça, c'est une bonne façon de faire. Donc, si on regarde un peu le montage, comment il est fait, c'est sûr qu'on peut prendre un marcheur de fond traditionnel. La fameuse broche à 90 degrés, ça fonctionne. Moi, personnellement, question de goût, j'aime mieux un petit marcheur de fond coulissant. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça a l'air ici. Donc, il glisse, je le trouve subtil, moins accrochant. Par contre, il soulève moins ma sangsue du fond. C'est peut-être pas mauvais à un certain moment donné, si on est deux pêcheurs, d'en avoir un qui utilise un marcheur de fond comme ça, puis un autre qui utilise un marcheur de fond régulier. Le fait que l'autre présente la sangsue plus haute peut avoir un impact. Donc, j'ai mis un petit émerillon sans agrafe ici, qui sert à bloquer mon plomb coulissant. Le bas de ligne derrière ici, je vais prendre du fluorocarbone. Moi, mon préféré est de loin, c'est le Trilene 100 % fluorocarbone. Je vais faire un bas de ligne entre 5 et 8 pieds de long. Plus il y a de la pression de pêche, plus le doré est méfiant, plus long va être mon bas de ligne. OK? Au bout de ça, c'est là qu'on va mettre notre sangsue vivante. Puis là, vous avez le droit de rire. Parce que mes sangsues vivantes sont dans le camion. Aujourd'hui, on était ici pour tourner des capsules. On ne prévoyait pas pêcher, donc je ne les ai pas amenées avec moi. Essentiellement, ce que j'aime faire, moi, pour donner une chance au doré de repérer visuellement de loin mon offrande, je mets une petite bille qui est simplement glissée sur le fil. Une petite bille d'une couleur voyante. Rose, orange, chartreuse. Ça va permettre au doré qui a entendu frotter le marcheur sur le fond, là, il est aux aguets, il s'en va vers le bruit. Là, de loin, il va apercevoir la petite bille. Il va s'approcher encore plus. Puis au bout, vous avez votre sangsue. Là, j'ai mis une sangsue Golpe 3 pouces. Une sangsue qui est simplement piquée par la ventouse. L'hameçon que vous choisissez est très important. Ça peut vous nuire beaucoup, beaucoup si vous n'avez pas le bon type d'hameçon. Moi, celui que j'utilise ici, c'est un numéro 4. Il y en a qui vont prendre le numéro 6 aussi. Le numéro 4 ou numéro 6, c'est un Octopus. Ça, c'est le type d'hameçon. Puis celui-là, c'est la marque Fusion 19. Ils sont extrêmement piquants. Puis ils sont comme, quand on les regarde comme ça, de face, ils sont comme désaxés un peu. Ça, ça aide au succès de ferrage. Bref, la petite sangsue est piquée par là. Aussi simple que ça. Je vous dirais, ce qu'il reste à regarder, que je trouve très important aussi, c'est la canne à pêche. Au fil des ans, j'ai essayé plein de cannes à pêche pour faire ce style de pêche-là. Le choix de la canne est important parce que quand on pêche pas de cette façon-là 30-40 fois par année, au début, c'est un petit peu difficile de ferrage. On manque beaucoup de poissons. Puis je me suis aperçu que la canne avait beaucoup d'impact à ce niveau-là. Au fil des ans, j'en ai essayé plein. Un des modèles que j'aimais a été discontinué. Puis là, cette année, j'en ai testé une qui est vraiment à mon goût. C'est une Fenwick HMX. Donc, je l'ai essayé pour la première fois en début de saison. Je l'ai adopté. J'ai pêché avec ça les deux derniers jours encore. Moi, je vous dirais, entre 6 pieds 6 et 6 pieds 10 de longueur, là où c'est important, puissance moyenne légère, action modérée. Pourquoi je veux une canne comme ça? Si on a une canne rigide, quand le doré, quand il vient pour manger la sangsue, il sait qu'elle ne se sauvera pas à toute vitesse comme le ferait un petit poisson. Le doré arrive lentement. Il s'en vient pour la siphonner. Il s'approche. Des fois, il va la prendre en bouche. Quand il ferme la montoire dessus, si votre canne est rigide, là, il sent une résistance, là. Il rouvre la gueule. Puis ça, c'est plus l'endroit où vous pêchez et fréquentez par les pêcheurs, plus ce phénomène-là est évident. Quand ils sont dans les lacs où il y a très peu de pression de pêche, ils avalent la sangsue directement. Vous le ferez, c'est facile. Mais quand ils ne sont pas actifs ou qu'ils subissent beaucoup de pression de pêche, souvent, ils vont attraper la sangsue. Même des fois, ils suivent avec. Ça fait que s'ils sentent la résistance, vous êtes fait. Avec une canne comme celle-là, ce qui se passe dans le fond, c'est que quand le doré prend la sangsue, le petit bout de la canne va obéir, ce qui va vous laisser une, deux, trois secondes pour sentir l'attaque du doré. Si on n'a pas ça, si c'est trop rigide, c'est bien possible que le doré sente suite la résistance puis il le recrache. Puis dans ce temps-là, souvent, on va en prendre quand même. On va prendre juste des petits juvéniles qui arrivent agressivement. Les beaux gros dorés, un brin plus méfiant, quand il sent la résistance, il la relâche. Le ferrage est assez particulier aussi. Moi, j'aime tenir ma canne, à peu près perpendiculaire au bateau. Quand je détecte la touche, soit en le voyant sur le bout, soit en sentant, le doré prend de la sangsue, je recule vers l'arrière puis je fer vers l'avant, comme ça, parallèle à l'autre. Ce n'est pas un ferrage qu'on fait comme ça, vertical, ni de côté, ni vers l'arrière. Je répète ça. Ma canne est à peu près perpendiculaire au bateau. Moi, j'appelle ça « il donnait à manger ». Là, je viens de détecter la touche. Je recule la pointe vers le poisson. Puis je fais la pointe de la canne parallèle à l'eau. C'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau du moulinet, là, moi, je me suis fait plaisir un peu. C'est un patriarche XT. Moulinet haut de gamme que j'adore. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, avec une canne comme celle-là, qui est légère et tout ça, de ne pas avoir un moulinet ni trop gros ni trop petit. Ça, c'est grosseur 30. C'est parfait, parfait. Je pense que j'ai fait le tour pas mal de la façon de pêcher avec des sens suivantes et un marcheur de fond. Comme je l'ai dit en entrée de capsule, une technique que je trouve affreusement plate, mais vraiment efficace. Puis parfois, qui peut sauver nos pêches quand c'est très difficile. Si vous comptez pêcher de cette façon-là, ça vaut la peine de mettre un peu de sous pour la canne à pêche. En plus, dans la série HMX, c'est vraiment une canne à prix abordable. Puis, les différents éléments que je vous ai dit dans cette capsule-là, si vous n'avez jamais pêché comme ça, vous voulez l'essayer, réécoutez-les deux, trois fois. Il y a beaucoup de détails qui font toute la différence entre rater 9 poissons sur 10 au ferrage. Là-dessus, bonne pêche et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada